Avec la Grèce, les autres pays du sud sont désignés comme responsables de la crise européenne. Plus de crimes financiers, il n'y aurait juste que des états qui se suicideraient l'un après l'autre. Des banquiers allemands, comme la presse anglaise, évoquent les pigs, les cochons textuellement pour parler du Portugal, de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne. L'Espagne qui serait responsable de son sort avec ses villes fantômes. En réalité, comme aux Etats-Unis lors de la crise des subprimes, les banques se sont lancées ici dans une spéculation immobilière sans retenue. Héo, deuxième gauche, il faut que tu appuies sur 2RZ. C'est à Madrid que nous avons rencontré Martine, artiste peintre engagée, qui depuis son installation a connu l'évolution de la situation, les fastes et l'explosion de la crise, et qui nous servira de guide averti. Martine, depuis que vous êtes en Espagne, quel type d'évolution est-ce que vous avez constaté ? Écoutez, je suis arrivée en 83, je venais de Paris après avoir fait les études au Beaux-Arts, moi je suis originaire de Nice, et j'ai découvert un pays qui vivait bien, avec une certaine euphorie suite à l'ouverture, avec la transition. Les gens avaient du travail et une belle qualité de vie. A partir de quand est-ce que vous sentez que cette situation bascule ? Je crois percevoir que 2008, par là, ça commence à basculer. On commence à sentir le malaise. Comment ça se manifeste ? Écoutez, les gens sont de plus en plus pris à la gorge, et par les crédits des banques, l'augmentation du niveau de vie, parce que les salaires n'ont pas suivi malgré l'entrée dans la communauté européenne de l'Espagne, et la corruption généralisée qui fait qu'on ne sait pas où passe l'argent en fait. Les Espagnols, dont le taux de chômage a explosé, ont eu accès à des prêts faciles, et se trouvent aujourd'hui dans une difficulté d'autant plus grande que les taux d'intérêt se sont envolés. Aussi, c'est sur les vitres des agences bancaires que certains endettés affichent leur portrait, pour affirmer leur détermination, revendiquer leur sort, et retrouver un peu de leur fierté. Au centre de la situation espagnole se trouve l'illustration parfaite de l'oligarchie politico-financière qui domine en Europe, avec Rodrigo Rato, ancien patron de Bankia, la principale banque espagnole. Cet homme a en effet été directeur du FMI avant l'arrivée de Dominique Schroskan, à qui il transmet le témoin devant les caméras. Par milliers, des petits actionnaires de Bankia, dirigés par Rodrigo Rato, pensaient pouvoir participer aux festins financiers en plaçant leurs économies. Ils ont tout perdu, et sont d'autant plus exaspérés qu'ils ont le sentiment d'avoir été escroqués une deuxième fois, avec les plans de renflouement des banques de plus de 130 milliards, qu'on leur demandera, comme à tous les Espagnols, de rembourser. Ils ont déposé une plainte collective devant la justice, pour que soit poursuivi Rodrigo Rato et les responsables de la banque. Rato représente ce genre de technocrate dont personne ne sait bien qui ils sont. Ils travaillent dans les institutions et les banques, ils apparaissent une fois dans ton gouvernement et ils sont ministres. Après, ils sont dans ta banque, ils rentrent, ils sortent, et surtout ne sont jamais responsables de rien. Et c'est ça que le citoyen ne comprend pas. Le citoyen, lui, ne peut jamais rien faire. Là, on a la possibilité de faire quelque chose. On voit bien qu'ils sont en train de nous voler. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'action en justice que vous engagez ? Je n'en sais rien. On a toujours l'espoir que finalement la justice triomphe. Évidemment, je ne suis pas non plus si naïf, mais aujourd'hui, par exemple, ils ont mis en cause Rato. Donc ce monsieur si puissant, ce monsieur qui a été vice-président de mon pays, directeur du Fonds monétaire international, directeur de Bankia, ce monsieur doit aller s'asseoir devant un juge. Et ça, c'est déjà quelque chose. Frappés par la rigueur et les plans d'austérité à répétition, les Espagnols manifestent régulièrement. Au cœur des préoccupations, le logement toujours et encore. Avec quelques mots d'ordre qui indiquent la détermination et l'exaspération. Que se passe-t-il ? Que nous n'avons pas de maison, questionnent les uns. Ils expulsent l'ouvrier, ils sauvent le banquier, protestent les autres, avant d'avertir largement. « Toi qui es en train de nous regarder, toi aussi, ils te volent. » Ce jour-là, les supporters de football dont l'équipe nationale avait remporté la Coupe d'Europe battaient aussi le pavé. Moi aussi, je l'ai perdu mon logement, ça fait déjà un moment. Et les banques alors ? Les banques, messieurs les banques, là, ils se frottent les mains justement avec tout l'argent qu'on va leur donner. Vous allez voir comme ils vont devenir orgueilleux avec tout le morceau qu'ils vont choper. C'est ça qu'ils vont faire. 20 fois à Madrid, 250 fois dans tout le pays, chaque jour, le même spectacle se répète. Les institutions financières exigent des remboursements qui ne viennent pas. Alors, les procédures d'expulsion sont engagées et malgré les annonces d'un moratoire, les suicides se succèdent en Espagne où les citoyens redoutent de se retrouver à la rue et de voir leur bien passer dans les mains des banques. Rien n'y fait sinon pour retarder l'échéance la solidarité d'habitants du quartier, souvent désabusés, venus soutenir les personnes visées. Bonjour, vous habitez dans cette rue ? Oui, dans une rue transversale, la rue Maria Martinez. Et vous savez ce qui se passe là ? Je viens juste de l'apprendre, je n'en savais rien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vois ça très mal, mettre les gens à la rue, les gens qui n'ont pas d'argent. Je crois qu'ils devraient plutôt les aider, mais bon, moi j'ai de la chance, j'ai du travail et je n'en suis pas là. Pardon, monsieur, vous vivez dans cette rue ? Oui. Et vous savez ce qui est en train de se passer ? Oui, bien sûr, c'est un scandale commis par les canailles. C'est qui les canailles ? Comment ? C'est qui les canailles ? Le gouvernement et les banquiers. Ce jour-là, la proie de la banque est une jeune femme qui vit seule avec son enfant. C'est au téléphone que nous obtenons l'état de la situation de cette mère de famille qui, en l'absence d'un travail et de revenus stables, s'est retrouvée surendettée. Correct. D'accord, donc là, maintenant, qu'est-ce qui va suivre comme procédure ? Pour l'instant, on attend la commission judiciaire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pourquoi on est là, c'est que la dette avec laquelle se retrouve Xiomara, une dette qui s'élève à 260 000 euros, soit simplement annulée. En plus, quand on voit l'état de la maison, c'est plein d'humidité et ils continuent à lui réclamer 260 000 euros. Inouïe. Cette femme de ménage aux horaires précaires, qui ne gagne que quelques centaines d'euros par mois, se retrouve avec une dette de 260 000 euros. Les banquiers appellent les prêts dont elle a bénéficié des prêts casinos. Comme dans les jeux d'argent, c'est toujours la banque qui, en fin de course, rafle la mise. En plus du maillot national que certains arborent avec fierté, une couleur est en vogue à Madrid. L'or que portent de nouveaux courtiers d'occasion, une profession en pointe. Ceux qui n'ont plus rien pour vivre viennent ainsi se défaire de leurs derniers bijoux pour trouver un sursis. Les victimes des banques viennent aussi au monde de piété qui ne désemplit pas pour monnayer leurs biens contre quelques euros. Et ironie de l'histoire, cette institution est une succursale de banquiers qui gagne ainsi sur tous les tableaux. « Bonjour, nous voulions savoir pourquoi vous êtes là. » « Eh bien moi, si je viens ici, c'est la nécessité qui m'y oblige. » « C'est-à-dire ? Racontez-nous un peu votre situation. » « Bon, ben la nécessité, c'est que mes fils sont au chômage. » « Quel âge ont-il ? » « L'un a 33 ans, il est père d'un enfant de 2 ans. » « Ensuite, j'en ai un autre de 22 ans, lui aussi au chômage. » « Moi aussi, je travaillais auparavant. » « J'ai eu un accident de travail dans l'entreprise. » « Dehors pour accident de travail. » « Comment ils vous ont licencié pour accident professionnel ? » « Oui, oui, et voilà. » « C'est pour ça qu'on vient ici. » « C'est l'unique recours qui nous reste. » « Pour ça, 4 à 0. » « Et vérifier pour la pasta. » « C'est tout bien, c'est qu'il n'y a pas. » « Compré cobre, compré aluminium, dans la classe de métal. »